A travers ce geste, le lieutenant-colonel Kwagri Natama prend l'aide devant de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Cette passation de commandement a été faite par le chef d'état-major général des armées ce mardi 10 octobre 2023. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Evra Tsomda, précédemment chef d'état-major de la gendarmerie nationale depuis le 2 février 2022. La gendarmerie nationale a mon commandement. Garde à vous! Garde à vous! Nommé le 4 octobre dernier par décret présidentiel, le lieutenant-colonel Kwagri Natama, nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, promet travailler sur des leviers importants tout en poursuivant le entamer par son prédécesseur. Je voudrais placer mon commandement autour de 4 grands défis majeurs. Le premier porte sur nos pratiques en matière de communication. Nous allons travailler à préserver le moral de nos hommes par une circulation fluide de l'information vraie. Pour ce faire, la direction de la communication des relations publiques de concert avec celle de l'informatique et en coordination avec la DCRPA de l'EMGA travaillera à mettre en place des mécanismes à même d'assurer une circulation efficace des informations du haut vers le bas et vice-versa avec des moyens de contrôle. Le deuxième porte sur l'image. Il va s'agir pour chaque gendarme, quelle que soit sa position, de garder à l'esprit la préservation de l'image de marque d'une grande gendarmerie républicaine dotée de fortes traditions héritées de nos devanciers. Le troisième porte sur les opérations de reconquête du territoire national. Nous renforcerons notre engagement dans la lutte auprès de nos frais d'armes, des VDP et des laboureuses populations sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous poursuivrons les réformes internes nécessaires en cohérence avec les orientations et priorités nationales au fin d'être plus efficaces et efficients. Pour réussir ce pari, le lieutenant-colonel Kouagri Natama compte sur la participation de tous les corps afin de consolider les acquis de la gendarmerie nationale. J'en appelle à l'union sacrée afin que nous puissions léguer aux générations futures une institution plus forte, plus unie et toujours professionnelle qui transcende le temps. A ce titre qu'il me soit permis de saluer le travail abattu par mon prédécesseur, le lieutenant-colonel Evrard Sonda, à qui je rends un hommage appuyé et lui souhaite une bonne suite de carrière. Je voudrais le rassurer de mon engagement à préserver et à consolider les acquis et je ne ménagerai aucun effort pour poursuivre l'oeuvre entamée pour une gendarmerie en phase avec les exigences du moment. M'adressant à vous personnel de la gendarmerie, je vous invite à prendre avec moi ce nouveau départ avec encore plus d'engagement, de professionnalisme, fidélité, loyauté, dignité, mais aussi de la probité pour relever les défis actuels et avérés. Tout en affirmant la disponibilité de la gendarmerie nationale à la population, le lieutenant-colonel Kwagri Natama compte accroître l'effectif de ces hommes et travaille à mettre à leur disposition les équipements nécessaires afin de contribuer efficacement à la reconquête du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada